Europe 1, il est 7h45 lors de l'interview Vérité et Thomas vous recevez ce matin Alix Bouillaguet. Elle vient de publier Le couloir de Madame aux éditions de l'Observatoire. A l'Elysée, Le couloir de Madame dessert le salon bleu, celui réservé à la première dame. Bonjour Alix Bouillaguet. Bonjour. Vous avez choisi de traiter cette campagne par un biais original, puisque vous vous intéressez aux moitié des candidats, leurs compagnes ou leurs compagnons. Déjà, est-ce que les conjoints se laissent facilement approcher ? Alors ça dépend lesquels et ça dépend la période. Il y a plusieurs cas de figure. Brigitte Macron est une conjointe qui se laisse assez facilement approcher. C'est elle qui vous a appelée pour être dans le livre, non ? Pas du tout, non, non. J'ai quand même fait une petite démarche personnelle. Gabriel Gouillard, il a fallu user la campagne de quelques arguments, parce que sa marque de fabrique, si j'ose dire, c'est quand même la discrétion. Et c'est surtout pas de se mêler à la politique et surtout à tout ce qui touche à son mari. Concernant Pénélope, je n'ai pas pu la voir dans la période. Oui, Pénélope Fillon, je n'ai pas pu la voir. Voilà, je l'ai vu avant l'affaire. Après, c'est vrai que c'est devenu compliqué. Et Louis Alliot, il n'a pas voulu qu'on se voit. Monsieur Le Pen, lui. Exactement. Nous avons échangé par téléphone, parce que lui part du principe qu'il ne veut pas rentrer dans ces histoires-là. Alors, on va venir au cas particulier dans un instant. Mais globalement, qu'est-ce que les compagnons des candidats nous apprennent d'eux ? En fait, pas mal de choses. C'est-à-dire qu'en redécouvrant le parcours du conjoint, on regarde et on voit évoluer aussi le parcours du politique. On voit que dans la plupart des cas, c'est quand même une ascension en commun, qu'il faut pas mal de courage au conjoint pour accompagner tout ça, pas mal de sacrifices aussi dans certains cas. Donc, on rentre effectivement dans une intimité. On se rend compte que la politique, c'est quand même toute la vie et toute leur vie. C'est un bouquin dans lequel il y a pas mal d'intimité, vous disiez. En même temps, quand vous les avez en phase 2, vous avez le sentiment que leur parole est libre ? Ou que là aussi, elles font de la com' ou ils font de la com' ? Que tout est mis à la disposition du candidat ou de la candidate ? Je pense que Brigitte Macron, pour parler en premier d'elle, sous des dehors extrêmement déverrouillés, avec cette parole très libre, en fait, maîtrise extrêmement bien les éléments de langage qu'elle a envie de faire passer. Une espèce de storytelling sur l'ascension, sur ce couple, sur leur rencontre, sur ce couple fusionnel. Gabrielle Gouallard, la compagne de Benoît Hamon, avait beaucoup plus de fraîcheur et de candeur à me raconter sa vie. Comment elle voit l'avenir ? Est-ce que si Benoît Hamon était élu, elle démissionnait, elle quitterait le groupe LVMH, puisque certains ont voulu faire naître un conflit d'intérêts entre le programme de monsieur et le travail de madame ? Est-ce qu'elle vous dit, moi j'irai à l'Élysée, puis je quitterai mon job et je serai une première d'elle, je serai Yvonne de Gaulle ? Peut-être pas à ce moment-là. Elle est pleine d'interrogations. Elle sait juste qu'elle a envie d'être un atout pour son mari, qu'effectivement, faire un petit pas de côté, pourquoi pas ? C'est quelque chose qu'elle pourrait envisager, mais en tout cas, elle ne l'exprime pas encore une fois. C'est ça qu'elle dit avec un peu non sans humour, qu'elle ne s'est pas préparée toute sa vie, elle, à être première dame. C'est quand même quelque chose qui lui est tombé dessus assez récemment. Mais pourquoi donc elle a accepté de vous parler ? Parce que vous le disiez, c'est vraiment la discrète. Elle a refusé, il a refusé de faire une ambition intime, l'émission de Karine Lemarchand. Elle se cache un peu, Gabrielle Gouet. Alors elle dit, c'est ma vie, il a la sienne. Pourquoi elle vous parle à vous ? Parce que je pense qu'elle est partie du principe qu'elle était extrêmement sollicitée, de toutes parts, des magazines, des photos, et que finalement, se livrer dans un ouvrage, dans un livre, où on va pouvoir aller au fond des choses, raconter une histoire en ayant le temps de la raconter, je pense qu'elle s'est dit que c'était quelque chose qui lui correspondait. Pénélope Fillon, Alice Bouillaguet, vous l'avez donc rencontrée, interrogée avant que toute l'affaire de l'emploi présumé fictif éclate. Est-ce que vous avez dit à l'époque qu'elle travaillait pour son mari ? Absolument pas. En même temps, ce n'était pas tout à fait l'objet de ma démarche. Moi, je savais qu'elle avait dans la Sarthe, qu'elle était une espèce de pilier de relais de son mari. Mais c'est vrai que je ne me suis pas interrogée là-dessus. Je ne l'ai pas interrogée là-dessus sur son rôle précis, en l'occurrence auprès de François Fillon. Il y a une autre première dame possible, entre guillemets, c'est Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen. Alors là, on a vraiment un couple de professionnels de la politique. Quel rôle joue-t-il vraiment à ses côtés ? Un rôle essentiel, en fait. C'est ce qui m'a vraiment frappée dans le portrait de Louis Alliot, c'est que finalement, à 20 ans, il avait déjà en lui les germes d'une part de la dédiabolisation du Fonds National, ce qui est quand même très original, et puis les thèmes qui sont aujourd'hui abordés, la laïcité, la République, la lutte contre le communautarisme, tout ça, à 20 ans, lui, Louis Alliot, il avait déjà cet écho-là. Et il a été effectivement, dès les années, milieu des années 2000, on l'appelait à l'époque Loulou la purge, donc il éliminait au fur et à mesure les éléments les plus radicaux du parti. Et donc, lui, cette dédiabolisation, il la porte très tôt. Et c'est ce qu'on va découvrir après, un peu plus tard, auprès de Marine Le Pen. Et si Marine Le Pen gagne d'ici trois semaines la présidentielle, il sera première dame, il ira s'installer à l'Elysée, Louis Alliot ? Alors, moi, j'aime beaucoup la remarque de Marine Le Pen, qui dit qu'avec son putain de caractère, il ne fera pas première dame. Il me l'a confirmé, ni première dame, ni premier ministre, ni ministre. Il estime qu'on n'élit pas un couple, mais en l'occurrence un homme ou une femme, et que donc, lui, il n'aura rien à faire à l'Elysée, même pas pour les dîners d'État. Alors, on lit le couloir de madame, votre livre, Alix Bouillaguet, et on a le sentiment, quand même, qu'elles n'ont pas toutes ou tous les mêmes ambitions. Quelles sont celles qui ont déjà les dents plantées dans le parquet de l'Elysée ? Qui s'y voit le plus ? Je pense que Brigitte Macron s'y projette très bien. On a l'impression qu'elle est déjà en train de faire les cartons, quand on lit le boulevard. Oui, oui, oui. En même temps, je vais dire qu'elle ne va pas prendre les Français en défaut. C'est-à-dire que Brigitte Macron, on ne l'a pas découvert le mois dernier. Et elle suit, depuis 2-3 ans, l'ascension médiatique de son mari. Donc, elle ne prendra pas les Français par défaut. Elle sera à l'Elysée et elle aura la même présence auprès de son mari. Et lui-même l'a revendiqué. Elle n'aura pas un rôle caché. Il veut même, lui, aller jusqu'à modifier, avoir un vrai statut de première dame pour que ce ne soit pas une femme cachée, mais une femme qui ait un rôle actif. Le statut officiel de première dame, ce sont les usages. Emmanuel Macron a dit qu'il clarifierait tout ça s'il est élu. Bon, Alex Bouillaguet, je ne vais pas vous demander pour qui vous votez. En revanche, je vais vous demander de voter pour votre première dame ou premier compagnon officiel. Quel est celui ou celle qui vous a paru le plus convaincant ? On ne parle pas politique, on parle humain. Moi, j'aime beaucoup, personnellement, mais je ne suis pas certaine que ça aille jusqu'au bout, Gabrielle Gouallard, je trouve que Madame Hamon, elle a du tempérament, du caractère. Elle s'est faite toute seule. Elle ne dépend pas de son mari. Elle trace son chemin et je trouve ça pas mal, moi, aujourd'hui, pour des femmes modernes. Merci, Alex Bouillaguet, d'être venu sur Oran Pint ce matin. Votre livre, Le couloir de Madame, est publié aux éditions de l'Observatoire. Lisez-le et vous verrez qu'on peut prendre du plaisir avec cette campagne. Merci et bonne journée.